L'histoire est très ancienne puisque déjà les hommes préhistoriques ont consommé. Et en fait la culture a démarré et est arrivée avec les Romains, mais l'apogée de la châtaigne en Périgord, c'est le XIXe siècle. Près d'un hectare sur cinq cultivés était un châtaignier. C'est presque un marqueur identitaire le châtaignier dans cette région. C'était la base de l'alimentation de toutes les populations. Le moment de la récolte est un moment très particulier parce que ce que l'on ne sait pas et ce que la plupart des gens qui consomment les châtaignes ne savent pas, c'est que c'est un fruit très fragile. On a coutume de dire que c'est aussi fragile qu'une fraise. Donc en fait il faut beaucoup de soin et pour la récolte. Et ensuite quand on l'a gardée chez soi pour la conserver de manière à préserver ses qualités. La cueillette traditionnelle c'est le panier en osier et c'est les pinces faites en bois de châtaignier d'ailleurs où on prend les fruits un par un pour ne pas se piquer. Bien sûr on a modernisé cette récolte. Là ici par exemple on a un système de récolte sur filet. La récolte sur filet permet de préserver une qualité esthétique très très parfaite du fruit. Alors nous en Périgord on a développé des variétés nouvelles, deux variétés bouche de bêtisac et marigoule. Ce qui les distingue c'est, et ça c'est du fait de leurs parents, c'est que ce sont des fruits de gros calibre, qui sont sucrés et surtout qui tiennent bien à la cuisson. Un fruit de qualité doit être un fruit qui est beau et qui brille. C'est un signe de fraîcheur. Il ne faut pas qu'il y ait de moisissures au niveau de la cicatrice que l'on appelle l'huile. Et puis on peut le toucher, le palper, voir si l'amande occupe tout l'intérieur du fruit. Et tout simplement en le prenant, en sous-pesant, on va vérifier que le fruit est bien lourd et donc que l'amande occupe complètement l'intérieur du fruit. J'ai une formule toute simple pour qualifier le marron du Périgord. Si c'est un marron du Périgord, il doit être beau dehors et bon dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada